Le sélectionneur veut notamment, on va l'entendre Thierry Henry, tenter de convaincre certains clubs de lui laisser des joueurs comme le Real Madrid. Reste à convaincre et ça ne s'est pas gagné. Tous les clubs vont arriver et vont te dire oui, prends tous les joueurs que tu as à prendre, c'est tout à fait normal. Surtout les clubs à l'étranger qui ne voient pas la même situation comme nous en France. Parce que c'est les JO pour nous, ici c'est la France, les clubs français je pense vont être là pour aider. Mais les clubs à l'étranger c'est normal qu'au départ il y ait un peu cette, enfin c'est même pas une réticence, c'est carrément un non. Donc je ne me suis jamais arrêté au premier non en général. Donc on va essayer de voir si on peut discuter, si on peut être reçu et puis on verra bien où ça va arriver tout ça. Mais bon, la décision reste malheureusement pour nous bien sûr au club. Ce n'est pas une date FIFA et tant que ce ne sera pas une date FIFA, ça devient vraiment difficile. Peut-il être entendu Patrick ? Ça paraît compliqué, il le dit lui-même, ce n'est pas une date FIFA, donc ce n'est pas lui qui a la main. Et en plus ça intervient après un euro qui va déjà bien entamer les organismes. On ne sait d'ailleurs pas si les joueurs seront tous encore disponibles. Certains malheureusement seront peut-être blessés ou sur le flanc. Donc ça me paraît très compliqué, il faut plutôt se préparer à voir Benjamin André plutôt qu'Antoine Griezmann jouer les JO. C'est un exemple parmi d'autres où Morgane Samson ou Teddy Savagny. Oui, et puis il faut regarder aussi le cas par cas, on se penche surtout sur le cas de Bappé. Si c'est Giroud ou si c'est Pavard, on n'a pas le même discours. Giroud a plus de chances de les jouer à mon avis. Oui, Bappé voulait tout faire, il voulait faire les jeux. Mais moi je me mets dans la situation du Real Madrid. Le Real Madrid, ça représente un investissement colossal. Déjà qu'en revenant de l'euro, avec les vacances qu'il va y avoir, ils ne vont pas pouvoir les grainer sur toutes leurs tournées commerciales et ainsi de suite. Il y a des chances qu'ils ne soient pas prêts pour la reprise de la Liga. Je crois que c'est comme l'année dernière, c'est 10-11 août. Le tournoi de foot, il va du 24 juillet au 9-10 août. Et la France est dans le groupe A, elle joue 24-27-30. Donc en gros, ça va enchaîner très vite derrière la finale de l'euro, en admettant qu'on y a là. Oui, la finale, ce serait le 14. Je suis désolé, les clubs ont raison. Les clubs ont raison là-dessus. Moi, je suis entièrement d'accord avec eux. Selon vous, Antoine, peut-il être entendu, surtout son choix ? De toute façon, il est dicté par les choix de Didier Deschamps, bien sûr, pour cette sélection des jeunes et même de certains moins jeunes. Oui, bien sûr. Ils se parlent tous les deux, on imagine. Oui, ils se connaissent très bien. Ils ont été champions du monde ensemble. Ils ont une relation qui est très suivie. Mais d'ailleurs, Didier Deschamps n'a pas une relation qu'avec Thierry Henry en tant que sélectionneur des espoirs. Avec Sylvain Ripolle aussi, c'était pareil, qui était le prédécesseur de Thierry Henry. Deschamps parle beaucoup parce qu'il suit aussi pas mal les espoirs pour voir quel joueur il pourrait faire venir. Ça avait été le cas de Benjamin Pavard. Mais en fait, le doux rêve d'avoir Ectylian Mbappé, Antoine Griezmann et un troisième joueur de l'équipe de France A qui viendrait en équipe de France Olympique pour jouer les JO, il a quasiment disparu. Et jour après jour, ça s'effrite. Et en fait, la marge de manœuvre de la Fédération Française de Football, le JO ou pas, elle est absolument minime. Et il peut y avoir des déclarations d'intention. Il peut y avoir des réunions entre les différentes parties. Mais on ne voit pas bien comment les clubs pourraient accepter de se priver de joueurs importants pour eux simplement parce que c'est les Jeux Olympiques. Philippe ? Oui, mais Antoine a tout à fait raison de souligner qu'il ne faut pas s'attendre du côté des Réals qu'il faut se tourner. C'est déjà les clubs français qui ont refusé pour Tokyo majoritairement que leurs joueurs aillent. Et là, on se doute qu'il va y avoir un accord pour que tous les espoirs déjà puissent venir, ça c'est sûr. Par contre, pour les trois places de plus de 23 ans, il va sûrement y avoir des tas de négociations fort complexes, y compris en France. Il ne faut pas rêver. Est-ce que tu comprends le Réal de Madrid qui refuse que Kylian Mbappé aille faire les JO avec l'équipe Espoir de France ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Réal de Madrid, on va parler de Kylian Mbappé. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parlait de foot. Ici nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce sujet de contenu, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si ce qu'on est parti. Alors, le Réal de Madrid aurait refusé à Kylian Mbappé d'aller participer les JO avec l'équipe Espoir les amis. Déjà, est-ce que tu comprends cette décision du Réal de Madrid ? Moi, je pense que, déjà, il faut préciser que les JO ne font pas partie du calendrier FIFA. Les JO ne font pas partie du calendrier FIFA. Donc, le pays ou bien la sélection n'a aucun droit de mettre pression sur le club puisque c'est une date qui ne fait pas partie du calendrier FIFA. Maintenant donc, est-ce que le Réal de Madrid, ils ont raison ? Le Réal, les amis, défend ses intérêts. Le Réal défend ses intérêts et c'est un club qui ne veut pas que Kylian Mbappé enchaîne match après match puisque Kylian va faire l'héros. Il va faire l'héros et juste après l'héros, c'est les JO. Donc, s'il fait héros, ensuite JO, il reprend le championnat encore peut-être en fin août, septembre. Ça va faire beaucoup. Ça va faire beaucoup et le Réal de Madrid craint ça. Il craint peut-être une baisse du régime de Kylian Mbappé. Il craint la méforme de Kylian Mbappé sur le long terme. Donc, le Réal de Madrid est dans son droit de dire à Kylian Mbappé, non, tu ne participes pas aux JO. Ils sont dans leur droit puisque c'est le Réal de Madrid qui va désormais payer Kylian Mbappé. Et concernant le salaire, Kylian sera le joueur le mieux payé du Réal de Madrid, de l'histoire même du Réal de Madrid. Même si RFC, même Cristiano Ronaldo n'avait pas eu un tel salaire, on parle d'environ 30 à 35 millions d'euros l'an. Donc, le Réal de Madrid défend ses intérêts. Le Réal de Madrid ne voudrait pas que Kylian enchaîne les matchs au risque de se blesser. Et pour moi, c'est normal. Maintenant, il faudrait que Thierry Henry, il faudrait que le staff de l'équipe de France Espoir discute avec le Réal de Madrid. Ils doivent discuter avec le Réal. Ils doivent signer peut-être un deal. Donc, moi, je pense qu'on peut comprendre la décision du Réal de Madrid. Après, ça sera quand même un peu horrible de voir les JO sans Kylian Mbappé. Ça sera quand même un peu bizarre puisque Leo Messi a annoncé qu'il va jouer les JO. Leo Messi souhaiterait jouer les JO avec l'Argentine. Donc, on ne peut pas voir Kylian Mbappé participer aux JO qui puissent dans son pays. C'est un peu bizarre. Moi, je souhaiterais voir Kylian Mbappé aux JO. Je souhaiterais voir Kylian Mbappé aux JO. Imaginez peut-être le duo Henry-Kylian Mbappé. Ça sera vraiment sur le papier. Ça fait saliver. Ça fait saliver. Si tu rajoutes à cela, peut-être Karim Benzema. Puisque Karim Benzema, son nom est cité pour jouer les JO. Si tu rajoutes Karim Benzema, tu rajoutes encore des mecs comme les Aimerie, tout ça. Ça aura de la gueule. Ça aura de la gueule. Donc, les amis, moi, je comprends l'Orient de Madrid. Après, comme je l'ai dit, il faudrait que le staff de l'équipe de France espoir, essaie de discuter avec l'Orient de Madrid. Je suis presque sûr que s'ils discutent en profondeur avec l'Orient de Madrid en leur expliquant que les JO se jouent à domicile, les JO se jouent à Paris. Ça sera très important pour Kylian Mbappé de jouer chez lui, de jouer dans sa ville. Que c'est vraiment un truc qui lui tient à cœur, etc. Je pense que s'ils expliquent, demandent quel est l'Orient de Madrid, l'Orient peut laisser Kylian Mbappé. L'Orient de Madrid peut laisser Kylian Mbappé s'en aller, jouer les JO. Mais ça sera quand même un peu compliqué, puisqu'il y a l'Euro. Il y a l'Euro derrière. Kylian va enchaîner l'Euro, JO, ensuite championnat. Est-ce que lui-même, ça ne sera pas préjudiciable dans la suite de la saison ? Ce n'est pas évident d'enchaîner l'Euro, JO, ensuite tu recouvre le championnat. Ce n'est pas évident. On a vu Petri. Lorsque Petri l'a fait, il s'est claqué, il s'est blessé. C'est aussi un risque de voir Kylian Mbappé enchaîner toutes ses compétitions. Après, partagez-moi tous les commentaires sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne pas remarquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si on se dit à très bientôt pour notre revue de les amis. Ciao, ciao. Ciao.